Je crois qu'il est bon de parler de l'écoute, savoir s'écouter les uns les autres. C'est un art. En fait, ce moment où tu ne fais rien pour arrêter d'entendre, c'est un art. Ce moment où tu ne réagis pas pour pouvoir placer ton mot, placer ce que tu sais. Parce qu'à ce moment-là, dans cette écoute, il y a une certaine intelligence qui se révèle. Parce que tu apprends. Tu apprends à entendre ce qui se joue. Mais pour la plupart, nous avons déjà conclu comment les choses devraient être. Donc, on impose. On impose ce que nous avons appris. En fait, nos expériences du passé, ce sont nos références. Et ces références, on les impose. On voudrait que les choses soient comme on connaît, selon mes conclusions. Et en fait, quand tu as tout ça dans la tête, c'est-à-dire tout ce que tu véhicules du passé, et que tu veux le refoguer, alors tu n'écoutes plus personne. Tu écoutes que ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu, c'est la pensée qui sort de sa mémoire et qui s'exprime. C'est-à-dire, le passé vient dans le présent et il s'exprime. Et il veut s'imposer. Parce que s'il ne s'impose pas, alors cette pensée à laquelle tu t'es identifié meurt. Donc, ce que tu es, en fait, cette pensée, cet égo, cette personnalité, ce personnage que tu t'es donné d'être, a peur de mourir. Donc, il veut toujours s'imposer. Il veut faire en sorte qu'on l'écoute, qu'il soit mis sur un piédestal, qu'il soit le premier sur la liste à être vu. Et c'est pour ça que nous ne savons pas écouter. Parce que nous voulons toujours mettre en avant ce que nous savons. Pour impressionner, pour épater. En fait, l'art d'écouter, ça veut dire que tu accueilles l'autre tel qu'il est, que tu aimes ou pas, tu l'accueilles sans avis. Sans avis de ce qui est bon ou pas bon, tu l'accueilles tout simplement, tu l'entends, tu vois toute sa difficulté, tu vois toute sa souffrance. Bien souvent, on croit pouvoir donner des solutions. Mais les solutions qu'on donne sont néfastes. Parce que on ne donne pas la réalité. On donne ce que on a appris, les références du passé, elles reviennent, elles se répètent tout le temps. Écoutez, ça veut dire que tu es libre de toute interférence du passé. Tu es présent à ce qui se joue et tu acceptes d'être là avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu aurais aimé. Parce que ce que tu aurais aimé, tu vas l'imposer, tu vas réagir pour pouvoir le mettre en place. Mais accepter que c'est comme ça, sans donner d'avis juste accepter. Et quand tu acceptes l'autre de cette manière, tu l'entends, tu l'écoutes, tu l'accueilles. Et n'est-ce pas là une attention bienveillante sur l'autre ? Cette façon de vivre permet l'amitié, de grandir, permet à la relation d'être en osmose puisque tout le monde s'entend et il n'y a pas quelqu'un qui veut s'imposer pour pouvoir se faire valoir. Donc, on disait que l'écoute est un art. L'art d'écouter l'autre. C'est l'art de ne rien faire pour cesser d'entendre. Et quand tu as cet art en toi, tu as aussi la quiétude de ton être parce que tu n'as plus le passé qui vient interférer. Ce que tu es, c'est un grand vide et le vide accueille tout. Et le vide admet tout. Cela ne veut pas dire que tu prends caution pour tout, mais tu acceptes que c'est comme ça, sans avis. Et tu peux entendre. Et à ce moment-là, quand tu entends, tu apprends. Et celui qui apprend, c'est celui qui sait. il voit la réalité. Il ne voit pas ce qu'il pense. Il voit la réalité de ce qui est. Et c'est peut-être ça que nous, pour la plupart, on n'a pas envie d'entendre la réalité, de voir la réalité en face. Donc, on veut mettre en place ce que l'on pense. et ce que tu penses n'a aucune réalité dedans. C'est du passé que tu veux refoguer pour que ça puisse continuer de la même manière. Donc, écouter l'autre, ça veut dire que tu sors de ton personnage. Tu n'es plus celui qui veut, tu n'es plus celui qui attend quelque chose. Tu es celui qui est là, présent, et qui accueille tout. Tu es un grand vide. Tu laisses tout. Tu es ouvert à l'autre. Cette ouverture est une chose des plus difficiles pour la race humaine. parce que nous avons tant de choses qui nous encombrent et toutes ces choses sont des compulsions qui veulent s'exprimer. Ma foi, ma croyance, ma position, mon rôle, je veux m'exprimer là-dedans. Mais tout ça, c'est les vestiges d'un passé que tu as emmagasiné en toi et que tu veux faire valoir. Et quand tu veux faire valoir comme ça, alors tu crées autour de toi des gens qui doivent écouter parce qu'il y a de l'arrogance. Donc, accepter l'autre, c'est quelque chose qui te demande d'être humble, de ne pas croire que tu es devenu quelqu'un d'important, que tu sais. Parce qu'en fait, celui qui pense savoir c'est le savoir d'un passé qui est vétuste et tu veux le refourguer. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas celui qui écoute. Il y a de l'arrogance. Tout le monde veut imposer sa position. et cette position, elle est imposée à l'autre pour faire valoir le rôle que tu joues. Parce que chacun d'entre nous, on a des références. Et toutes ces références que nous avons, ce sont nos réactions d'instant en instant aux événements qui arrivent. nous avons des événements qui arrivent et nous réagissons aux événements avec toute la panoplie des références que nous avons du passé. Donc, si tu réagis avec ton passé à un événement présent, alors tu ne vois pas la réalité de ce qui se joue, tu empêches la réalité de se présenter à toi. Parce que tu ne l'acceptes pas. Parce que le passé vient et met en place quelque chose qui devrait être. Donc, tu as ces conclusions de ce que le monde devrait être. Et à ce moment-là, tu es constamment omnibulé pour exprimer cela. Et tu crois que ça, c'est la seule solution, c'est le seul critère que tu as. Ça s'appelle l'arrogance de ce que moi est. Moi veut s'imposer. Moi est celui qui impose le passé à l'autre. Et le monde est constitué de toutes ces choses que nous avons fabriquées. Nous avons concocté ce que nous avons appris. Et nous voulons que dans l'espoir, tout ça fassent quelque chose qui nous donne un peu d'égainement. Donc, on veut exprimer ce que l'on pense être la solution. Et tout le monde fait la même chose. Et personne n'entend la réalité de ce qui est. accepter accepter l'autre, accepter de l'entendre, agréable ou désagréable, sans la réaction de ce que tu voudrais mettre en place pour qu'il puisse comprendre que toi, tu as raison. Il n'y a plus d'écoute à ce moment-là. Il y a juste des images qui se rencontrent et qui sont en conflit. Nous sommes en conflit parce que la pensée elle-même est en conflit. La structure même de la machine à penser est en conflit. Une pensée dit telle chose et l'autre pensée dit le contraire. et en fait tu es bousculé avec des pour, des contre. Tu es bousculé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, l'agréable, le désagréable, le bien et le mal parce que tout ça constitue la machine à penser. La machine à penser qui est en contradiction avec elle-même parce que il y a une identification à ce qui est bon et une identification à ce qui est ce qui est pas bon. Et tu préfères être celui qui va montrer ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est à la norme d'une société que tu peux être à ce moment-là accepté. Donc tu suis le courant de la société qui te dicte comment tu dois penser. Toutes les conclusions que tu as viennent de ce que le monde t'a donné. Tu as hérité de tout ça puisque tu viens du passé. Le passé t'a donné tout ça et aujourd'hui ce que tu es c'est ce paquet de mémoire qui réagit aux événements. Et cette réaction elle est compulsif. C'est-à-dire l'autre là-bas il est aussi la pensée et la pensée qui te dicte des choses vient en contradiction avec les tiennes. Donc on ne s'entend pas. C'est pour ça que écouter implique un calme implique quelqu'un qui est en paix et qui ne veut rien qui ne veut rien atteindre qui n'a pas de but il est là entendre accueillir ouvert ouvert à l'autre la plus belle chose qui puisse t'arriver c'est d'être ouvert à ce que l'autre vit sa souffrance ses peurs ses angoisses ses heure les entendre et quand tu as entendu tu comprends parce que c'est comme toi toi aussi tu es comme ça donc tu apprends qui tu es en écoutant